Hello les gens, bienvenue pour ce nouveau Nouveau Cuisine. J'espère que vous allez bien. Désolé, il y a eu un baillement de l'autre côté de la caméra, ça m'a surpris. Bref, donc on se retrouve pour une recette au riz au lait. Donc pour cela, vous aurez besoin d'un litre de lait. Donc nous on va utiliser du demi-écrémé. Ensuite, du riz rond. Donc 120 g de riz rond. Et 70 g de sucre. Voilà. Et ah oui, l'élément indispensable, la gousse de vanille. Ah ! Ça fait genre laborantin ça. On va faire de la chimie. Bienvenue à Chiminoube. Ça, ça va bien Chiminoube. Bref les amis, je regarde s'il n'y a pas quelque chose. Oui, on s'est amélioré niveau technologie, mais je pense que non, c'est bon, c'est suffisant. On va passer à la suite maintenant. Bon les amis, première étape, nous on va faire chauffer le lait dans une casserole. Nous on va utiliser une petite cocotte, mais ce n'est pas trop grave. Donc on va faire chauffer ça à feu moyen. Je tiens à le préciser, feu moyen. Donc c'est parti, c'est celui-là. Donc pour moi, feu moyen, c'est 6 ou 7. Attention, rectification, 5. C'est toujours comme ça. Donc là, vous mettez votre litre de lait. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? On ne voit pas. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, je l'avais déjà tranché mes oreilles. Oui, mais c'est moins marrant, tu vois. Parce que si j'aurais fait ma technique, il y aurait eu une éclaboussure ou un truc comme ça. Merci ma chérie. On va empêcher d'être un moube. Pour une fois. Ça va, vous avez eu le karma, des fois, l'équilibre, des choses. Bref, vous laissez chauffer. Et maintenant, on va fondre la gousse d'ail en deux. La gousse de vanille. Je ne sais pas pourquoi je suis parti en aile. Ça s'ouvre comme on se trouve. C'est de la merde. Non, c'est bon, je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver, t'inquiète. Allez, je vais me faire mal surtout. Je suis déjà fait mal. Ah oui, c'est vrai. On est en cuisine. Donc là, maintenant, on va fondre en deux la gousse d'ail. Putain, j'en ai une bonne avec la gousse d'ail. Vous savez, moi, c'est sorti tout seul. La gousse de vanille. Voilà. Désolé, c'est un peu... C'est pas une tortue de nettoyer. Donc, on va la fondre en deux. Ah, je me suis coupé avec le pneu. Voilà, comme ça. Et bien... Voilà. Et là... Ça s'est allumé pas dedans. Et là... Voilà. Voilà. Ben là, on doit la mettre dans le lait. Donc là, avant de le mettre dans le lait, on va d'abord gratter les grains. Alors, c'est-à-dire que vous allez mettre votre gousse de vanille, fendue, il y est arrivé. Vous voyez, comme ça-ci. Et là, vous allez passer votre couteau à l'intérieur et vous allez gratter pour récupérer tout ce qu'il y a dedans et le mettre dans votre lait. Comme ceci. Oui. Il est mieux comme ça. Voilà. Donc, vous faites ceci avec toute la gousse d'ail. Vous faites ce que je viens de dire. Gousse de vanille. Je ne vais jamais y arriver. C'est horrible. Et on se retrouve juste après pour la suite, les amis. Donc, vous prenez vos deux morceaux de gousse de vanille fendues et vous les rajoutez à votre préparation, donc au lait. Et maintenant, nous allons attendre que le lait frémisse. Et on vous reprendra juste après, les amis, une fois que le nôtre aura frémi pour la suite. Donc, les amis, une fois que votre lait frémit, donc il fait des petites bulles sur le côté de votre casserole, vous prenez votre riz, 120 grammes, que vous versez dedans, dans votre casserole. Et ensuite, vous mélangez bien. Et vous rebaissez votre feu, donc à deux. Voilà. À feu doux, pendant 45 minutes, tout en continuant de mélanger de temps en temps. J'ai bien dit de temps en temps et non tout le temps. Voilà. Donc, je vais vous expliquer. En fait, on a dû refaire la scène. Donc, voilà. C'est des aléas, des fois. Voilà. C'est pas trop grave. Vous n'avez rien vu. Allez, on vous reprend juste après, les amis. Voilà. Donc, on continue de mélanger. Vous voyez. Donc, ça fait une espèce de pellicule et non de tuile. Putain. Voilà. Donc, vous mélangez. Voilà. Vous continuez. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes de cuisson. Donc, voici notre lait qui s'est épaissi, qui est fait. Donc, maintenant, on va devoir mélanger sans cesse jusqu'à temps qu'il devienne crémeux. Donc, c'est parti. Vous voyez. Hop. On mélange, on mélange, on mélange, jusqu'à temps qu'il devienne cré, 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 crémeux pour passer à la suite de l'étape. Et en fait, pour savoir si vraiment il est crémeux, il faudra aussi qu'il est fait, 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 bugger. Si tu fais le moquant. Donc, il faudra goûter un grain de riz. Pour voir s'il est bon ou pas bon. Voilà. Pour voir si c'est cuit. Mais bon. On va voir ça. Bon, là, je pense que ça devient crémeux, là, non ? Regardez. Non, non, ça, c'est crémeux. Enfin, c'est encore un peu liquide. Ouais, c'est limite encore. Non, non, non. Viens ici, la stickote. La reine des bêtises est là, quoi. C'est pas la reine des neiges, c'est la reine des bêtises. Une bêtise, une bêtise, deux bêtises, j'embête mes parents, ils cuisinent, ils cuisinent, et moi, je leur fais tomber des couloués sur le pied. Mais quoi, c'était bien, c'était un remake. Mais si, c'était un remake. Donc, vous voyez, il n'y a pas de grosses recettes dans cette série. Bien entendu, on fait un peu de tout. En fait, ça doit devenir un peu comme un risotto, non ? Non, je questionne ma femme, pour une nouvelle participation, tout ça. Entre la limite, quoi. Ouais, voilà, ça doit être crémeux. Bon, ben, comme de la crème. Putain, je rie. C'est que c'est long, hein, à cette allure-là, on va y coucher. C'est encore trop liquide, là, les amis. Donc, vous voyez, à ce stade-là, on doit continuer le mélange. Ah, je dois goûter ce truc-là ? Oh, mais ça brûle. Comment je peux faire ? Il pourrait pas être dure. Non, mais... Il n'est ni croquant, mais... On sent qu'il n'y a pas encore atteint la maturité nécessaire, voyez-vous. donc en continuant un petit peu c'est rien c'est juste des bébés qui se cassent la goule comme ça en continuant un petit peu on va l'atteindre on va l'atteindre on continue on continue là c'est ma femme qui continue bon il s'avère qu'en fait ils ont atteint la maturité plus vite que je ne le pensais avant même que je goûte donc du coup vous avez vu ma femme elle contrôle ma main comme ça à distance mais c'est ma main oh ça fait mal par les barbes de marlin donc bon le riz est cuit mais pas encore assez crémeux quoi que là ça devient plus crémeux tu peux tourner la caméra dessus et regardez moi cette crémeuse riz crémeuse je dis de la moire tu parles elle parle les amis likez si vous voulez qu'elle continue à parler aïe mais non voilà donc maintenant on va passer à l'étape suivante quand ça a l'airé on dirait un coeur qui bat ou je sais pas quoi ou des ponts je sais pas ça fait enfin bref la prochaine étape vous coupez votre feu vous prenez votre casserole ou votre truc comme nous là et là vous enlevez donc vos gousses de vanille t'avais pas dit aïe aussi t'asso je vais te dire ah mais j'en ai une bonne à tout le long de la recette avec ça là donc on enlève ça c'est chaud au fond ça brûle ah ça brûle déjà quoi hé marie là et non oh oh ah oui il a glissé cher hum ah je crois que j'ai le deuxième non c'était le fruit ah si 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 venez voir il est là il est comme un serpent il est caché regardez ah 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 cette fois ci il y a eu du riz qui est parti on est d'accord nous sommes tous d'accord mais c'est moins que à la recette du risotto ah du coup maintenant next donc voilà une fois que les gousses de vanille sont sorties il faut attendre un petit peu et ma manette à 59,99€ vient de casser je n'ai plus un sou donc envoyez votre dos bref vous continuez à tourner à mélanger et vous incorporez votre sucre bien sûr il faudra attendre un petit peu nous on a attendu un petit peu donc on peut le faire là voilà regardez allez on mélange plus vite que ça la duner la duner Johnson là tout doucement vous voyez tout doucement le sucre bon moi c'est parce que je suis aidé mais j'ai qu'un bras mais sinon si vous en avez deux c'est faisable c'est faisable donc vous continuez vous continuez vous continuez vous continuez jusqu'à la dernière goutte de sucre voilà allez plus de dynamisme là qu'est-ce que vous foutez les gens voilà regardez même elle le dit oh pas possible ça vous avez jamais cuisiné ou quoi voilà je suis obligé de m'éloigner un petit peu il fait chaud mine de rien oh la spatule je ne pas d'auouettes allez on continue donc maintenant vous allez soit mettre votre riolet dans des ramequins Ou dans un beau saladier Le plus beau que vous ayez Et vous allez laisser refroidir Pendant Je ne sais pas combien de temps à peu près Mais vous le laissez Et selon vos goûts Soit vous le mangez froid ou tiède ou chaud Cela dépendra de vous Donc là on va les mettre directement dans les verres Et c'est moi qui dois m'en charger Je suis dans la merde Donc avec votre louche Oui je préfère finalement Parce que là j'ai pas envie de faire de gaspillage Là c'est pas récupérable si je le mets à côté C'est pas récupérable Et puis avec bébé dans les bras C'est pas évident Voyez m'excuser d'avance Et là ils vont dire Il prend pas de risque Ma fille elle va aller absolument dans les bras de sa maman Oh je crois que la manette elle marche plus du tout C'est con j'étais à Micromania ce matin Voilà les amis Pardon il y a eu un mauvais faux raccord Donc là on va les mettre au frais Hop dans le frigo C'est parti Jean-Louis Hop Ah 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 Il n'y a pas que moi qui me fais des bavures Charles Cela dit Au passage c'est très bon Vous voyez qu'on a 4 verres Bien remplis Donc voilà Attention les petits doigts Attention les petits doigts Et voilà Et on n'a plus qu'à attendre Bah en fait vous le verrez pas C'est la fin de cette émission De cette vidéo De cet épisode Non il y a quoi Il y a un truc à rajouter encore Non c'est tout C'est fini T'as la tchoum Bah vas-y la tchoum Donc voilà les amis On va se quitter ici pour cet épisode Vous avez pu voir le résultat final du riz C'est une petite recette rapide Et puis c'est super bon On a encore du riz qui est malin N'hésitez pas à vous abonner A liker si c'est pas dit Je vais me rappeler Et à nous suivre sur le blog aussi Vous allez retrouver toutes les recesses Bon les recesses Les recettes La chaise J'ai eu un coup de sueur là d'un coup Et ensuite Ma ma femme a envie d'éternuer Donc je vous dis à la prochaine pour la suite Et portez vous bien Bye bye Sous-titrage ST' 501